Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Numéro 16, Sébastien Tremblay. Il est allé pour la puissance au lieu de... L'intelligence. De l'intelligence, et puis ça n'a pas fonctionné. Pierre Azio-Service. Oh, c'est un d'homme d'une façon assez bizarre. Et là, numéro 10, Godmard, fait un petit rôle. Numéro 12 ici, qui essaie de faire comme si l'équipe de BD était en train de dormir, mais par contre, il frappe la balle dans le filet. Mathieu Parisien. Il se fait réveiller aussi peu avec ce ballon qui lui tombe dessus lui. Belle avance au service. Belle avance, le passeur de l'équipe de Bétrezé-Loges. Mauvaise réception du libéraux du Côte-de-la-Francosité. Et Godmard avec un tip. On va donner une pipe à Max Audier. Une frappe du milieu ici. La frappe avait quitté le terrain, mais l'arbitre l'a vue à l'intérieur. Définitivement quelque chose qui était proche. Il a utilisé son jugement. Le jeu est continué. Merci. Numéro 10, Godmard. Godmard, tant pis qu'il ne met pas le ballon dans le visage encore. Godmard. Belle puissance pour la passe. Un back-set du passant. Et la défensive ne s'en allait pas à ça. Il n'y avait pas de bloc. Oui, quand même quelque chose qu'on ne voit pas trop souvent au niveau secondaire. On le voit peut-être un peu plus au niveau plus élevé. Mais peut-être avec le coaching de Franco-Cité, ils ont pratiqué des jeux quand même assez spéciaux. Godmard qui défonce les doigts du numéro 12 de Béatrice Léloge. Et là, Osier. Là, Osier avec une frappe. Oh, un peu de confusion. Oh, Godmard avec un beau plongeon. Numéro 7. Stéphane Swim a dit non, ça va se retrouver dans le filet. Et maintenant, Victor Landry au service. Victor joue avec un drôle de style. Une manche en l'air et une manche en bas. On dirait que ça lui porte chance. Définitivement, il veut montrer ses muscles qui sont très prédominants sur le côté droit. Un service sur le Libéraux. Oh, jolie frappe du prospect canadien Max Osier qui met le terrain. Oui, définitivement. Son coach nous parlait un peu de lui avant le match. Il nous disait que c'est un joueur très offensif, mais qui a beaucoup de technique. Et puis, nous pouvons voir sur ce jeu qu'il a bien choisi son coup. Spinsurf de Swim. Swim qui met le ballon à l'extérieur. C'était tout prêt, on va dire, un cheveu prêt de rentrer dans le terrain. Une substitution du numéro 13 contre 4. Sébastien Tremblay au service. Oh, et Sébastien Tremblay qui met le ballon dans le filet. La deuxième fois dans ce match qu'il met le ballon dans le filet. Donc, la prochaine fois, il va vouloir viser un peu plus haut. Espérons que ça ne sort pas du terrain. Pourtant, en 6 pieds 4, on pourrait mettre le ballon facilement par-dessus le filet. Définitivement. Donc, nous avons le passeur ici, numéro 12, Mathieu Parisien au service. Un service, encore Spinner. Et là, numéro 12, Mathieu Parisien avec un service de puissance. Dosier qui a cassé les doigts au bloc. Point, oh! On a pu voir l'osier qui vient de défoncer ce ballon. Il s'apprêtait à faire une grosse frappe. Finalement, l'arbitre a sifflé et il a bien fait de ne pas frapper parce que ça allait peut-être dans un autre visage. Monsieur l'arbitre. Qui vient de sauver peut-être un autre visage de côté de Beatrice Deloge. Définitivement. On a Parisien de retour au service. Parisien qui fait 4 fois qu'il est au service. Un autre beau service de Parisien. Oh! Et numéro 5 de BD, Kenneth décide. Il voulait frapper par terre. On dirait qu'il voulait frapper dans le 3 mètres, mais il y avait un filet dans le chemin. Et puis, il y a un temps mort pour Beatrice Deloge. Beatrice Deloge qui tire de l'arrière de beaucoup de points. C'est 16-9 pour Franco-Cité. Franco-Cité, eux, qui sont très, très contents. Et là, Alexandre, on va reparler de cette belle frappe du numéro 10 de Tristan Godemirard. Oh mon Dieu, je pense qu'il a vu toute la ligne, puis il a décidé de cogner là. Moi, je dis que Tristan va en parler à son souper de Noël cette année. Définitivement. Je pense que c'était numéro 15, Romain Lombardi qui a reçu la balle dans la face. Espérons qu'il n'y ait pas eu de commotion. Il est encore sur le terrain, selon moi, il n'y a pas eu de commotion. Mais c'est sûr que Godemirard va en parler à sa mère ce soir. Définitivement. Puis c'est filmé ici, donc peut-être qu'il va pouvoir le trouver sur ses highlights et puis mettre ça, mettre un petit vidéo. C'est sûr qu'on va retrouver ça sur Instagram la semaine prochaine. Et là, encore Mathieu Parisien au service. Très confiant, Mathieu Parisien, avec un service très puissant. Le score 16-9 pour Franco-Cité. Ils ont quand même une belle avance. Ils vont vouloir continuer à faire ce qu'ils font. On est de retour. Parisien. Et là, le ballon qui va frapper le plafond. Un autre beau service de Parisien qui dit à monsieur du côté de Béatrice Deloche, le clan traîneur, « Non, ton temps mort ne me fera pas perdre mon service. » Donc Parisien, encore un autre spin serve qui s'en vient avec puissance. Beau service, mais une belle réception. De Max Osier qui touche au ballon. Parisien beau 7 à Osier. Et le ballon qui va quitter le terrain. BD vont devoir apprendre qu'il ne faut pas laisser Osier tout seul. Définitivement, il frappe autour du bloc. Il trouve des bons tirs. Et puis, c'est définitivement un point fort de cette équipe. 18-9. Franco-Cité qui vienne par 9 points. Parisien qui fait du méchant de m'arrêt. L'Osier qui dit, « Ça ne passe pas. » Définitivement, un peu de difficulté sur le côté de BD à réceptionner le service de Parisien. Un peu trop de puissance. Ils doivent le mettre peut-être dans le milieu du terrain au lieu d'essayer de faire la passe parfaite. C'est sûr qu'à ce niveau, on n'a pas tout le temps la meilleure technique à la réception. Mais Parisien, avec son service, il fait ce qu'il veut. Service à l'extérieur du terrain. Et c'est ce qui termine la séquence monstrueuse de Parisien. Il est quand même très content de sa séquence, je crois. Oui, très bonne séquence. Il a lâché un bon pied. Très bonne séquence. Maintenant, c'est Romain Lombardier au service. La mardi sur l'Osier. On s'est dit déjà que ce n'est pas la meilleure façon. Mais voilà. Qu'est-ce que j'ai dit? Donc, je pense que l'Osier ici, il sort un petit truc de son sac de plage. Comme j'ai dit plus tôt, il est joué pour l'équipe nationale de la plage. Et c'est un shot qu'on voit souvent. Si je serais l'entraîneur de Beatrice, je dirais déjà à mon équipe de ne pas servir ça. Max. Oh, le ballon encore en jeu. Et là, Godmire, qui met le ballon extérieur. Oui, il essaie de la placer dans le coin, mais malheureusement, il met un peu trop de puissance. Alors, Kenneth, Louder au service. Kenneth avec le service sauteur. Free ball. On va voir ce que Franco-Cité fait avec ça. On rentre en quick milieu. Et encore une fois, dans la piscine. Dans la piscine. Il aime ça aller dans la piscine. Surtout que c'est Stéphane Swim. Stéphane Swim, elle, elle est dans la piscine. Il met le ballon dans la piscine. Point. Surtout. Ah, et là, il y a une bague qui s'est retrouvée sur le terrain. Et puis, il y a une substitution ici. Petite bague. Numéro 11, Eliaoun, qui sort pour numéro 1, Nicolas Mezer. La Franco-Cité qui mène par 10 points, 21 à 11. La substitution est rentrée. Franco-Cité au service. Il y a le ballon qui va quitter le terrain. Point. Franco-Cité. Là, on peut voir du côté de Béatrice Desloges que le capitaine Sébastien Tremblay est un peu déçu de son équipe. Mais il reste quand même avec une bonne humeur. Définitivement, ici, le but, c'est peut-être de remontrer quelques points pour apporter ce momentum dans le prochain set. Effectivement. Et là, le ballon qui va frapper l'extérieur du terrain. Et le numéro 1, Nicolas Mezer, ne peut pas revenir avec ça. Ça a quand même passé très proche de nos caméramans. J'espère que ça ne les a pas cognés. 0-4, le ballon quitte le terrain. Un service trop puissant de la part de Samuel Demers. 23-12, Béatrice Desloges, pour Franco-Cité. Pardonnez-moi. Oui, donc un peu de conviction ici à la table des arbitres. Je ne sais pas ce qui se passe. C'est peut-être une erreur de point, une erreur de rotation. Et là, on est correct. 22-12, pour Franco-Cité. Et nous avons une substitution, numéro 4 qui sort, Samuel Demers, et puis Jean-Félix Bord qui rentre. Pierre Azier au service. Après quelques secondes de confusion à l'extérieur du terrain, Azier au service. Azier avec un service puissant. Il met ça, traite par-dessus le filet et ça tombe directement sur le terrain de Béatrice Desloges. Définitivement. Et Parisien, ici de l'autre côté, il espérait que la balle soit un peu par-dessus le filet pour qu'il puisse donner une belle frappe. Azier au service encore. C'est une frappe pas si pire. Il a été chanceux que le filet et les mous. Oui, définitivement. Un jeu hors système, mais ils ont fait ce qu'ils ont pu faire avec et ils ont eu le point. Service. Belle avance. Donc j'imagine que Godmer serait à la fin de cette frappe si possible. Définitivement. Exactement. Godmer, avec sa puissance incroyable, a juste besoin de taper le ballon et c'est un point garanti. Oui, on peut voir ici, Godmer est pris l'osier. C'est probablement les attaquants les plus forts du côté de Franco-Cité. C'est à Godmer, on ne sait pas avec quel type de service il va aller. D'après moi, il va y aller avec un service. Un spinner. Oh non, il ne va qu'un flotteur. Ça quitte le terrain. Toujours point de match. Et là, Beatrice, elle n'a plus le droit à l'erreur, Alexandre. Définitivement, ce serait beau de voir un petit comeback ici. Il devrait aller chercher 10 points pour faire cela. Ça commence bien, ça commence bien avec un as. Et Godmer qui va faire le pingouin en tombant par terre. Landry au service. Landry qui ne doit pas manquer un service, donc la pression de son côté. Un petit problème, mais là c'est l'osier qui se fait bloquer. Voilà, la piscine était fermée sur celle-là. Et l'osier, oh! Joli travail de Victor Landry, mais c'est ce qui termine ce set. Max Losier qui va conclure ce dernier set, ce premier set. Victoire, Franco-Cité, 1-0 dans les manches. Alors on se retrouvera après la pause pour la manche numéro 2. Alors, rebonjour sur nos ondes, sur le câble 23 Télé-Rogers, où on se retrouve pour la deuxième manche. Béatrice Héloge contre Franco-Cité. Franco-Cité qui a gagné le premier set 25-15. Et là on voit Godmer qui l'est assis sur l'avant. Oui, donc peut-être qu'ils changent la rotation un peu pour garder leurs joueurs pour le restant du tournoi. Ils sont peut-être confiants que ce match pourront le gagner avec n'importe qui dans la rotation. Et puis on dirait que leurs joueurs clés sont des bons leaders puis ils font bien pour l'équipe. C'est toujours bon de faire une rotation dans les équipes pour permettre à plus qu'un joueur d'aller sur le terrain et faire un impact. Et là on voit l'entraîneur de BD qui est fidèle au poste assis sur sa chaise. Il marche à gomme. Il est très stressé car il est à 1-7 d'aller à la maison. Les arbitres qui font les derniers regards pour voir si la feuille est bonne. On donne le ballon. Donc ça va être numéro 2, Justin, qui va être au service. Elle avance au service. Et la Lausier, seule au filet. Une bonne balle de Lausier qui dit « Regardez-moi, moi je suis sur un Team Canada, il faut que je représente mon pays et mon école. » Maintenant numéro 11, Elia Oun. Un beau service d'ailleurs. Un petit problème du côté de BD. Oh, et la manque de communication du côté de Franco-Cité. Puis Pierre Azzy qui dit « Regardez, laissez-moi prendre le ballon » mais après il hésitait un peu. Donc numéro 12, Victor Landry qui fait juste remettre le ballon du terrain et puis un point pour eux. Donc Victor au service. Une jolie frappe du milieu mais toujours une bonne réception de l'autre côté. Là, ça réplique d'un côté à l'autre. On a le droit d'un 7. Ouais, le ballon qui quitte. On a le droit à un rallye, un échange assez puissant. Définitivement, de la bonne défense des deux côtés. Malheureusement, numéro 7, c'est Stephen Swim qui manque le terrain. Swim avec la passe à l'osier. L'osier qui vise la piscine. Le ballon qui revient d'une façon assez bizarre. La confusion du côté de Franco-Cité. On renvoie le ballon au plafond. D'après moi, on va le manger dans le visage. Allons voir. C'est un beau bloc, mais non! Franco-Cité qui se sont fait avoir au bloc. Et là, numéro 5, Lucas Charrette qui disait avec un sourire au visage de la rencontre, « Ce n'était pas de ma faute. » Exactement. Donc, une différence de grandeur ici entre les joueurs. Encore une fois, il se fait bloquer. Pauvre gars. Et l'osier encore se fait bloquer, mais ça tombe à l'extérieur. Point l'osier. Et maintenant, c'est 3-2. Oui, donc numéro 16 du côté de Béatrice Telloche, Sébastien Tremblay. Il touche beaucoup de ballons au bloc. Ça serait beau de voir garder les ballons à l'intérieur du terrain et faire plusieurs points. Charrette au service, le joueur de 10e année. Il va avec un spin serve. Mais non, il n'était pas de calibre. Maintenant, il est au capitaine au service, Sébastien Tremblay. Tremblay avec un flotteur. Un petit plongeon du côté de Béatrice Telloche. Et c'est encore le numéro 15, Romain Lombardi, qui a le ballon dans le visage. C'est la deuxième fois, mais par contre, cette fois-ci, c'était par sa propre équipe. Selon moi, il y a un aimant dans le ballon, attiré vers le visage du numéro 15, Vic Romain Lombardi. Et l'osier avec un spinner qui va quitter le terrain. Un peu trop confiance, c'est un max. Oui, donc c'est ça l'affaire avec les spin serve. C'est un peu plus dur, c'est plus puissant, mais des fois, ça manque. Lui, réplique avec une réception comme s'il n'y avait pas de difficulté. Oh, et on a touché au filet. Lombardi touche au filet, point, franco-cité. Touché au filet, c'est un point qu'on ne veut pas donner à l'autre équipe. C'est des points trop faciles. Définitivement, le filet, ce n'est pas une fille, il ne faut pas la toucher. Stéphane Swim. Oh, et là, ça a quasiment fonctionné du côté du numéro 11 de franco-cité, Eli Hoon, qui était par terre, mais pas assez de puissance pour remettre le ballon. Donc, nous avons au numéro 5, Kenneth Lauter, qui est au service, pardon la prononciation. Et puis le service va trop loin. Mais là, on a beaucoup manqué de service dans cette manche. Oui, des ballons, des points gratuits. Pierre Hazy au service du côté de franco-cité. Et là, le joueur de 10e année se veut dire, tu as fait une double touche, mon cher ami. Oui, donc la défense du côté de franco-cité était bonne, ils ont monté le ballon, mais par contre, la double touche du passeur. 7-5, Beatrice Deloge. Donc, nous avons le numéro 15 ici, Romain Lombardi au service. Max Lodier n'a aucune difficulté à faire une réception. Mais, oh! Donc, une erreur de l'offense de franco-cité, mais Béatrice Deloge touche le filet. Donc, franco-cité ont été chanceux dans leur malchance. Là, Mathieu Parisien, le fameux Mathieu, il a fait mal tantôt au premier set. Définitivement, un spin-serve qui est quand même assez puissant. Donne de la difficulté à Béatrice Deloge. Et là, on a bien vu qu'il a frappé l'arbitre. Selon moi, il y a un complot entre l'arbitre et Mathieu. Mathieu n'aime pas l'arbitre. Il y a peut-être un peu de sang froid qui se donne entre les deux. Et là, on a touché à la ligue, je crois. On a touché à la ligue, effectivement. Le terrain n'est pas assez grand, il faut toucher à la ligue. Pourtant, c'est une règle assez facile. Plusieurs erreurs au service des deux équipes ici, aujourd'hui. Alors, à où nos services? Un autre service raté, mais qu'est-ce qui se passe? Donc, un échange de points. Trois séquences ici, qu'ils ont manqué des services. Quand même, beaucoup d'erreurs. Je suis sûr que les entraîneurs des deux côtés ne vont pas être trop contents de leur équipe pour ces erreurs-là. Un service facile, mais ça passe à filet. Oh! Et là, le ballon qui tombe sur le côté de Beatrice Léloge. Sébastien Deschamps croyait que... Oh! Sébastien Tremblay, pardonnez-moi. Croyait que le ballon avait tombé sur le côté adverse. Mais non, ça lui a tombé au pied. J'arrête l'élève de 10e année au service. Et là, Max Lozier ainsi que le numéro 7, Stephen Swim, ont regardé dans les airs, mais le ballon était déjà par terre. Définitivement, des fois c'est dur à trouver le ballon après un bloc. Tremblay avec un service facile, flotteur. Et là, Lozier d'une passe du petit gars de 10e année marque un point très important. 10-9. Donc sûrement que Franco-Cité va vouloir prendre l'avance ici. Max au service avec un service spinner très facile. Oh! Il y a les retours. Et là, l'arbitre qui va caller. Il appelle lifting. Là, monsieur l'arbitre qui a été un peu méchant sur ce call. Et là, il y a un joueur devant moi qui vient de glisser par terre. Numéro 5, Lucas Charette, qui a tombé devant notre... Définitivement, il essaie de faire de la bonne défense, aller remonter le ballon. Mais il n'a pas réussi. Derry au service. Oh! Un contre un au filet. Et là, Romain Lombardi ferme la porte. Ouais, donc il mange des balles dans le visage. Celui-là, il l'a pris dans les bras. Un beau bloc pour lui. Et on voit que son coéquipier Lauder a bien apprécié avec cette célébration. Donc nous avons 7, Maxime Derry au service. Et Derry qui met le ballon dans le... Oh! Monsieur l'arbitre! Monsieur l'arbitre dit que c'est à l'extérieur. Là, je comprends pourquoi il l'a frappé tantôt avec son service. Il dit, monsieur l'arbitre, des fois, vous ne faites pas des bons calls. Je vais vous frapper avec le ballon. Et là, Stephen Swin au service. Stephen Swin qui va dans un jump spin. Joli ballon! Dans le terrain, dans le coin, nos joueurs ici du côté de BD pensaient que la balle sortait. Ils ont les pieds dans le ciment. Définitivement, quand ça arrive comme ça, il faut suivre la balle jusqu'à temps qu'elle sort. Encore Swin au service. L'entraîneur des franco-citaux a compris que BD ont de la difficulté avec leur réception au service, avec le spin. Mais là... Un peu trop de puissance et puis le service est à l'extérieur. Nous avons numéro 5 au service, Canet. Un service flotteur. Et là, le ballon qui va quitter encore le terrain. Ouais, donc numéro 11 ici, Eliaoune qui frappe la balle un peu derrière lui, qui fait que la balle ne tombe pas vers en bas. Mais il faut dire que Charette n'a pas vraiment aidé ce ballon. Il a vraiment mis le ballon un peu plus trop bas pour lui, donc elle était prise à remonter, mais il était trop tard. Je suis d'accord avec toi. Joli bloc de franco-citaux. 100% contre... Oh, et là! Ballon serré. Oh, on a touché au filet. Wow! Ballon serré du côté de numéro 3. Pierre Azzy qui sette la balle du côté de BD, mais malheureusement... Il parvient quand même à faire un point. Définitivement, ils ont été dans le filet, quelque chose qu'on voit un peu trop dans ce match. Un résumé de ce 7 en ce moment. Les ballons dans le filet et des mains dans le filet. Service, puis les services. Azzy au service. Oh, on s'est bien penché du côté du numéro 7. Stephen Swim qui a fait la split par terre, mais le ballon qui va quand même se retrouver à terre. Oui, une belle frappe de victoire numéro 12 ici. La balle était un peu à l'extérieur et puis il décide de faire quelque chose de quand même bien avec. Nous avons Lombardi au service. Charette avec le 7. Un peu manqué. Eh oui. Eh oui. Double touche de Charette. C'est une difficulté pour du Charette. Nous avons une substitution du côté des Faucons. Numéro 10 qui rentre. Godmer qui rentre pour Charette. Donc Godmer qui était frappeur au premier 7 et maintenant le fait. Et là, Béatrice Deloge qui pône une bonne avance. Et l'entraîneur Godmer lui décide de prendre un, Thierry Lavigne je veux dire, décide de prendre un temps mort. Et là, la foule qui commence à chanter un cri. Let's go, BD, let's go. Définitivement, de la belle encouragement du côté des parents de Béatrice Deloge. Ils sont complètement adhérés à leur équipe et ils veulent qu'ils gagnent ici. Ils veulent que Fiston rapporte le trophée à la maison. Oui, oui, oui. Godmer, on le voit, il est sur le côté en train de penser à son jeu. Donc le coach ici de Francocité qui donne des mots d'encouragement. Ils ont bien fait dans le premier 7. Par contre, ils font un peu moins. Le premier 7, une victoire de Francocité 25 à 15 contre Béatrice Deloge. Par contre, ils sont un peu de recul dans cette manche. Au moins, Béatrice Deloge a été capable de marquer plus que 15 points en disant 17. C'est amené par 4 points. C'est quand même une montagne qui est surmontable. Numéro 15, Lombardie. Et la foule qui continue à chanter. Et là, le ballon qui sort. Et là, on peut voir, la foule s'est éteint rapidement. Et puis le coach du côté de Francocité qui va prendre crédit pour ce point-là. Parisien avec un spinner au service. Très bon service de Parisien. Le ballon quitte. Et là, numéro 5, il décide d'imiter son confrère. Faire un plongeon par terre. Il dit, regarde-moi, c'est comme ça qu'il faut plonger. Oui, donc Parisien qui avait mis une bonne séquence au premier 7. Il va vouloir faire la même chose ici pour remettre son équipe dans le match. Oh, et là, Sébastien Tremblay trouve. Il voulait jongler toute sa vie. Toute sa vie, il a voulu être un clown. Il voulait jongler. Et là, le voilà. Il a son opportunité en or. Par contre, ce n'est pas légal au volleyball. Et nous avons Parisien encore une fois au service. Et là, c'était un bon temps mort du côté de Francocité. Encore un joli service. Donc, une belle frappe ici de numéro 12. Victor Landry, il trouve le fond du terrain. Les joueurs de Francocité étaient un peu plus dans le terrain. Et donc, il a frappé plus fort. Je peux bien croire que l'entraîneur de Francocité est très content de la performance de son équipe. À cause de là, on est juste à un point de différence. Donc, le temps mort a un impact sur l'équipe. Oui, ça a définitivement apporté fruit. Le momentum a changé. Et là, ça s'échauffe un peu. C'est 18-17 pour Béatrice Deloge. Et c'est Elie Aoun au service. Donc, son service est très important. On rentre en quick. Oh! Frappe puissance du géant Sébastien Tremblay. Oui, donc... Il met le ballon par terre. Il a définitivement de la grandeur par-dessus les joueurs du côté de Francocité. Il l'utilise à pleine force ici. La foule l'apprécie. Une grosse frappe. Mais je crois que ça va répliquer très vite du côté de Francocité. Et le ballon qui sort du terrain. 20-17 BD. C'était définitivement une bonne réception du côté de Francocité. Une belle passe. Mais malheureusement, ça frappe le filet et ça sort à l'extérieur du terrain. Victor au service. Et là, on met ça dans la piscine. Godmire qui célèbre vient comme il faut. Il dit, laissez-moi faire un point. Laissez-moi aller au service. Et je vais vous montrer c'est quoi du vrai volleyball. Oui, donc il voit que l'équipe de Béatrice Deloge n'était peut-être pas complètement alerte. Et puis, il fait un petit dump. Substitution du côté de Francocité. Numéro 14. Jacques Gennardy contre le numéro 3. Pierre Aziz. Godmire au service. Que va-t-il nous sortir? Il doit faire deux points pour se remettre son équipe dans le match. Oh, ça c'était un ballon. Il a été chanceux ce numéro 5. Kenneth Larrue. Oui, tant qu'à moi, ça aurait dû être un bloc, mais ça passe entre les deux joueurs. Tremblay au service. Et Tremblay qui met encore le ballon à l'extérieur. Ça fait, selon moi, quatre fois qu'il met le ballon, soit dans le filet ou à l'extérieur du terrain. Oui, définitivement. Tremblay a un peu de difficulté aujourd'hui au service. Et quand tu fais face à l'élimination, tu ne dois pas te permettre ses erreurs. Surtout que c'est Max Lossier qui dit, regardez. C'est comme ça qu'on rentre le service dans le terrain. Et puis ça fait un point assez facile. Et maintenant, Lossier encore avec son spinner. Il ne va pas avec la force, mais avec l'intelligence. Tip du côté. Franck aussi, avec une défense impeccable. Remet le ballon à BD. Et là, Lossier qui fait une erreur qui va coûter un point sur l'équipe. Et là, le numéro 5 qui s'élève vraiment très fort. Et l'arbitre l'a regardé avec une paire de yeux en disant, monsieur, veux-tu un carton jaune? Oui, Canet ici, il veut vraiment remettre l'énergie dans le gymnase pour son équipe pour pouvoir gagner. Et ça fonctionne. La crowd adore. La foule aime ça. Oh, et le ballon qui tombe dans le terrain. Maxime Derry rapproche son équipe à deux points de gagner ce set et qu'on se retrouve en troisième set. Oui, définitivement. Un set que Béatrice Deloche doit gagner s'ils veulent continuer le match. Gros match pour un match encore de finale. Et là, le ballon quitte le terrain. Donc, un peu trop loin. Par contre, ils ont quand même deux points d'avance. Et puis, ils vont vouloir side-out directement pour pouvoir gagner ce match. On peut voir Stéphane Swim qui n'a pas l'air très confiant de son service. Il met le ballon à l'intérieur du terrain. Oui, donc, il a enlevé un peu de puissance. Ça avait l'air comme si ça allait un peu loin. Mais il a été chanceux. Ça a tombé direct sur la ligne. Et Swim qui doit se faire un point important s'il veut rendre son équipe à égalité. Et un temps mort du côté Béatrice Deloche. Donc, un match très proche ici. Les points sont 23 à 22 pour Béatrice Deloche. Et puis, nous voulons... Ici, Béatrice Deloche va vouloir continuer l'énergie pour pouvoir apporter ça dans un troisième set. C'est sûr, c'est sûr. C'est ça. Elle grandit à des points comme ça quand c'est 23-22. Du côté de Franck Goucet, il faut garder la tête haute pour remonter jusqu'à 25. Et du côté de Béatrice Deloche, il faut se dire, regarde, on est à deux points. On est drette là. Il faut faire une belle passe, un point, baigner le ballon, avoir le service et terminer le set. Oui, et puis les nerfs doivent être quand même assez élevés des deux côtés. Swim au service. Et là, on n'a plus de points au tableau. Oh, et là, Mars qui fait un sacré beau plongeon, mais là, il se fait avoir par le panier au plafond. Et c'est point de match pour Béatrice Deloche. C'est 24-22. Donc, c'est le point de match ici. Kennett au service. Là, l'arbitre qui dit, c'est quoi les points? À cause qu'on a une erreur dans le gymnase, on ne voit plus les points. Donc, les joueurs sont un peu confits. Oh! Et là! Et là, là! Un peu de chance, un peu de chance. Un peu de chance du côté numéro 5 ici, Kennett. Louder, lui, là, il a célébré toute la journée. Et là, ils viennent aller chercher un point très, très important. Et la foule, étant donné, regardez, ils sont dans les airs. Ils encouragent. Bien comme il faut. Et là, pour une autre fois, en deux matchs, on s'en retourne en troisième set. Et Béatrice Deloche qui remonte encore la colline et mène 25-22. Et là, on va se retrouver pour le troisième set après cette courte pause. À plus tard. Alors, on est de retour ici, au gymnase de Samuel Genet. Là, on est au troisième set de Franco-Cité contre Béatrice Deloche. Les deux équipes en quart de finale et on fait face à l'élimination. Toi, selon toi, Alexandre, qui va remporter ce set? D'après moi, ici, l'équipe de Franco-Cité a un peu plus de contrôle avec le ballon. Quelques joueurs d'impact. Par contre, l'énergie de Béatrice Deloche est très forte. Donc, ça devrait être un match quand même intéressant à regarder. Surtout, il faut dire que la plupart des parents des joueurs dans l'équipe de Béatrice Deloche sont présents. Donc, c'est sûr que ça va remonter la confiance de Béatrice Deloche. Peut-être qu'ils n'ont pas le même talent, mais du côté confiance. Oui, des fois, le cœur, ça peut définitivement donner un avantage. Là, le ballon qui est à l'arbitre, qui va vérifier les positions. Donc, nous allons avoir numéro 10, Godmer au service pour Franco-Cité pour commencer ce troisième set. Une frappe précise. Et là, Lodier vient faire une grosse frappe et ça touche au plafond. Oui, donc, on voit Lodier. Lodier, il choisit vraiment ses tirs. Il aime frapper la balle à l'angle vers 5 et puis il frappe très bien. Ici, j'ai bien pu voir. Lodier a dabé après cette frappe. Maintenant, Godmer encore au service. Joli service flotteur. Oh! Et là, Sébastien Tremblay qui rentre rapidement. Il n'a eu aucun bloc. Oui, définitivement, une bonne passe ici de Justin Belvance. Il a très bien, il a mis ses pieds en dessous de la balle. Il l'a mis sur une assiette pour le grand numéro 16, Sébastien Tremblay. Qui a dévoré ce ballon. Il a planté l'art. Et là, on a notre numéro 12, Victor Landry. Il Godmer avec la réception. Et là, c'est sûr que Franco-Cité va vouloir utiliser leurs joueurs du Team Canada. Les joueurs clés, définitivement. Encore une fois, on redonne le ballon. C'est joli de Sébastien. On a le droit à un long échange. Et là, c'est Max qui va dire, c'est mon point. Définitivement, un bon rallye des deux côtés. On va voir des belles frappes, de la bonne défense. Et puis, probablement un des meilleurs joueurs sur le terrain qui finit le point. Maintenant, Eli Aoun au service. Un joli bloc de Max. C'est le point numéro 5 qui célèbre encore Kenneth Crowder qui vient faire un gros point à son côté. Oui, donc BD qui essaie d'utiliser leur milieu. Il y a eu un petit bloc et puis ils ont été à l'extérieur. Et puis, nous avons maintenant le numéro 16, Sébastien Tremblay au service. Espérons que ce service ira dans le terrain. On va essayer de être dans les mains. Encore une fois, un tip. Là, c'est un tenue de changement. On joue au ping-pong. On a changé de sport. Il a un plongeon raté du numéro 5, Kenneth Lander. Exactement. Je pense que Kenneth s'est mis au sol un peu trop tôt. Et puis, il n'a pas pu se rendre au ballon à temps. Maintenant, Mathieu Parisien. Ce fameux Mathieu qui a fait mal au premier et au deuxième set. Là, cette fois, c'est là que ça compte. C'est là qu'on fait face à l'élimination. Ça fait que Mathieu voudrait rentrer son service. Et là, il met le ballon à l'extérieur. Et l'entraîneur Simon dit, n'être pas très content. Oui, donc, quelque chose qui était très important était le service. Et puis, maintenant, il manque. Nous avons Derry au service. Godmer a une belle réception. Et pas de bloc encore une fois. Et Swim qui a planté le ballon par terre. Maintenant, au tour de Max Lausier au service. Et ça quitte le terrain. Justin Balavance a tenté d'en passer une petite vite en frappant la main du bloc. Mais ça passe tout juste à côté. Ça quitte le terrain. Donc, les Faucons de Franco-Cité ici qui essayent de prendre un peu d'avance. Ils gagnent le match 5 à 3. Surtout quand tu as un gars comme Max Lausier au service. Tu veux le garder le plus longtemps au service. Oh! Et on se fait planter encore un ballon au village. Romain, Lombardie. Oui, donc, les passes, les réceptions de Béatrice Deloge sont quand même assez bonnes pour qu'elles puissent utiliser leur milieu. Ce qui donne un avantage. Puisqu'on dirait que du côté de Béatrice Deloge, les milieux sont assez forts et grands. Et là, le ballon qui a sorti. Sorti. On ne sait plus où le ballon. Sorti du gymnase. Quelqu'un qui est parti chercher. Et pendant ce temps-là, la foule décide de faire un petit chant. Un petit chant. Et là, le ballon est sorti. D'après moi, Godmer était parti aux salles de bain. Il était parti aux toilettes. Un petit temps mort non officiel. Alors, c'est Larder encore au service. Larder qui a une réception. Godmer qui fait une belle réception à un bras. Et là, c'est Béatrice qui domine en ce moment. Définitivement, ils utilisent leur pouvoir. Victor, l'André ici qui frappe de toutes ses forces sur le bloc. Et puis, ça sort à l'extérieur du terrain. Et là, Béatrice qui a fait deux points de suite. Donc, c'est l'égalité 5 à 5. Un match très, très serré. Et là, le ballon qui frappe seulement avec le filet. Donc, c'est un point pour Béatrice. Béatrice qui prend de l'avant ses 5. Oui, ceci donne quatre contacts du côté de Franco-Cité. Et puis, nous avons maintenant, numéro 5, Kenneth Lauder au service. Franco-Cité, on peut sentir un peu qu'ils sont un peu nerveux. Et joli call de Godmer qui dit à son libéraux, le ballon va sortir et le libéraux l'écoute. Encore une fois, un bel exemple de communication du côté de Franco-Cité. Alors, Stéphane Swim au service. Il va avec un service spinner. Et là, numéro 12 qui va faire une belle save. Mathieu Parisien qui garde le ballon en jeu. Et là, le ballon va toucher numéro 14. Jacques Gennartry va quitter le terrain. Oui, pour Béatrice Deloge. Donc, sur ce jeu, on a eu une petite visite du numéro 12 parisien qui est venu très proche de notre table. C'est-à-dire un petit coucou. Comment ça va, les gars? Lombardi avec un petit service. Et la Godmer qui passe le ballon. Là, c'est 7 à 7. Le prochain point va décider. Mais dans le fond, au prochain point, on va changer de côté. Jacques au service. Jacques avec un service qui frâle le filet. Oh, et là, une petite erreur de communication, mais le ballon est quand même dans les airs. Lombardi. Et là, Kenneth Larder avait la tête enflée en motadie. Définitivement peut-être pas la meilleure décision. Et puis maintenant, nous changeons de côté un score de 8 à 7 pour Franco-Cité. Un match très proche. Et puis, Franco-Cité vont espérer de pouvoir continuer ce jeu. Ce serait une bonne lancée. Là, on change de côté. On peut voir dans la foule que les parents de BD encouragent l'équipe. Et là, l'arbitre qui fait signe aux joueurs de retourner sur le terrain. Parce qu'on se rappelle, quand on est en troisième set, on change de côté. On n'a pas le droit d'aller prendre une petite gorgée d'eau. Si on veut prendre une petite gorgée d'eau, il faudra que notre coach nous call un temps mort. Ah, et oui! Temps mort, Béatrice Deloge. Et là, les joueurs qui vont aller prendre une petite pause sur le banc. Et les entraîneurs vont passer leurs derniers mots. Ils vont leur dire les meilleurs mots positifs pour garder la bonne humeur et avoir de la confiance dans le plafond. Définitivement, du côté de Béatrice Deloge, je pense que la clé pour... Revenir dans ce match et peut-être même gagner, ça serait de garder l'énergie haute. Mais par contre, de faire des bonnes décisions. On voit quand même que Kenneth est très content. Un gros sourire au visage. Il retourne au terrain comme s'il gagnait dans le fond. C'est une bonne attitude à avoir. Définitivement, du bon leadership. Même si ce n'est pas le capitaine, il monte du leadership. C'est numéro 5, Kenneth. Et maintenant, c'est Jacques Genadry qui va continuer ce troisième set. Jacques avec un service un peu facile. Et là... Oh! Quel jeu! Et là, Sébastien qui remet le ballon à Fosier. Fosier qui remonte ça tout peu. Et là, le ballon va quitter. Et point, Franco-Cité. Ça a touché au bloc. Wow! Donc, très bonne défense ici du côté de Franco-Cité. Ils ont juste remis le ballon du côté. Et de l'autre côté, ils ont re-eu le ballon. Ils ont pu mettre leur offense et faire le point. Belle utilisation de la crêpe. Et là, on donne juste le ballon à Sébastien. Et encore une fois, Goldmire qui trouve une façon de se retrouver sur la ligne. Et ça quitte le terrain. Oui, donc une belle frappe de Sébastien Tremblay du côté de BD. Qui a été remontée du côté de Franco-Cité. Et je pense que Béatrice Deloge, ils ont un peu célébré trop tôt ici. Et là, le ballon qui frappe le bloc. Il se retrouve. C'est facile. Confusion. Et le ballon va trouver par terre. Dans une situation comme ça, on ne veut pas que le ballon tombe par terre. Le ballon est à peu près pendant 4 secondes dans les airs. Donc, on voudrait que quelqu'un le prenne. Confusion entre le joueur de l'équipe nationale. Donc, quand même un score assez proche encore. 10 à 8 pour Franco-Cité. Donc, un écart de 2 points. Et puis, numéro 2 ici, Justin Belavance va vouloir revenir dans le jeu. Et là, Sébastien avec sa grandeur peut juste se permettre de lever son bras. Et le ballon va le frapper et tomber aussitôt par terre. Oui, définitivement que Parisien n'avait pas grande chance pour se rendre à ce ballon. Une très grande différence de grandeur ici. Belavance encore au service. Oh, jolie réception. C'est un jeu de frappe. Confusion encore. Et là, on remet le ballon. Et oui, égalité 10 à 10. Très grosse frappe ici de Victor Landry. Puis, comme on peut voir depuis tantôt, l'énergie du côté de Béatrice Delorge est exceptionnelle. Nous avons encore numéro 2, Justin Belavance au service. Et là, Godmire, il rentre le ballon dans le filet. Celle-là, on ne l'a pas vu souvent. Oui, donc le momentum, on dirait qu'il change de côté. Beaucoup d'énergie du côté de Béatrice Delorge. Et là, Godmire, il se demande à sa tête, mais qu'est-ce que ce gribouillet? Et le ballon quitte le terrain. Numéro 2, Justin Belavance. Mets le ballon à l'extérieur. C'est des points que tu ne veux pas donner. Quand même une belle séquence, mais proche comme ça, dans un match de quart de finale, tu ne veux pas faire ces erreurs-là. Godmire au service. Les points importants qu'il doit aller chercher. Et là, encore un cheliblock numéro 11 pour la porte francocité. Le ballon qui quitte le terrain. C'est à l'extérieur. L'arbière dit qu'elle a tombé à l'extérieur. Et là, on voit l'entraîneur-chef de BD qui va parler à ses joueurs car il fait face à l'élimination. Ah, ballon très, très, très difficile à jouer. Et le ballon qui quitte. Max Lozier qui ne permet pas de mettre le ballon à l'intérieur. Oui, donc Max, aujourd'hui, il n'a pas fait beaucoup d'erreurs. Par contre, l'erreur qu'il vient juste de faire, c'est quand même une erreur très importante. Il va vouloir se reprendre sur ce jeu. Surtout que c'est 12-12 au troisième set. Il faut dire que l'équipe qui fait les erreurs va se retrouver à aller coucher à la maison ce soir. Et là, Max, il se fait bloquer, mais le ballon va se retrouver à l'extérieur. C'est 13-12. C'est chaud, c'est chaud. Définitivement chaud. Temps mort, BD. Donc, le dernier temps mort, si je ne me trompe pas, pour Béatrice Deloge, c'est leur deuxième temps mort. Il y a un score de 13 à 12 pour Francocité. Donc, deux points qui vont rapporter le match pour Francocité. Et on se rappelle qu'on est en quart de finale. Donc, l'équipe qui va gagner va se retrouver en demi-finale de ce tournoi. On peut voir à l'écran l'entraîneur-chef de Béatrice Deloge qui donne des indications à Sébastien Tremblay. C'est quand même son joueur le plus grand. Donc, on veut l'utiliser au filet. On veut qu'il bloque. On veut qu'il frappe des ballons. Au revoir. Les joueurs vont recommencer à repeupler le terrain. Et la foule qui crée encore BD. Eliaou au service. Des services très importants. Dans ces temps, comme si ce n'est pas la force qui compte, c'est la précision. Et là, c'est Kenneth encore une fois. Un poids très important. C'est 13-13. Définitivement, un joueur d'impact sur cette équipe. Je trouve qu'il fait très bien avec le ballon. Un joueur puissant. Et puis, maintenant, nous avons numéro 16. Sébastien Tremblay au service. Le capitaine. Godmire a une belle réception. Là, on ne peut pas se permettre ça. Et là, Max Lossier, qui met son équipe à un point de gagner cette partie. Oui, donc, le stress. Et puis, en ce moment, ça va être M. Parisien au service. Il a très bien servi lors du match. Un service très important qui donnerait la victoire à son équipe. Va-t-il aller avec un spinner? OK, oui. Et là, il rate. Il rate. On ressort dans l'égalité. Oui, peut-être une erreur liée au stress ici. Nous avons un match très proche maintenant. Au lieu de finir à 15, une équipe va falloir qu'il gagne par deux. Et nous avons Maxime Derry au service. Et le ballon quitte le terrain. Et il ne peut pas en croire. Il ne le croit pas. Mais ça ne se sent pas bien. Regardez son visage. Il est triste. Donc, point de match ici pour les Faucons. Nous avons numéro 4 au service, Maxime Lossier. Et Kenneth qui frappe dans le filet. Et Kenneth se fait dire, regarde, je retourne à la maison. Et les parents applaudissent. Et là, Franco-Cité remporte 16-14. Ce troisième set. C'est un match très, très... Définitivement un match émotif des deux côtés. La Franco-Cité qui s'en va en demi-finale. Et on va se quitter sur ce score. Franco-Cité qui gagne 2 à 1 dans les manches. En demi-finale. À plus tard. À plus tard.